Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille comme on aime faire, réaction de combat. Et on voulait rendre hommage à Karl Amoussou, légende du MMA français qui a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux. C'est ça, il a fait un petit post sur Instagram en disant qu'il mettait fin à sa carrière. Donc du coup, aujourd'hui, on se fait trois combats, on va dire emblématiques. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, trois combats de Karl Amoussou. Moi, je ne dirais pas emblématiques, je dirais les trois qu'on a trouvés sur YouTube. Il y a ça aussi, c'est vrai. Mais il y en a un et on en a réservé un pour la fin, que vous allez voir. Alors, on ne les a pas regardés. Toi, tu les as peut-être déjà vus, par contre ? Là, les deux qu'on va regarder entiers, je ne les ai jamais vus. Et le dernier, c'est un combat emblématique. Et oui, je l'ai déjà vu, je le connais. Mais les deux là, qui datent de 2016, je ne les ai pas vus. Ok, c'est parfait du coup, ça tombe bien. Voilà, c'est parfait. Donc là, pour le premier, on a Karl Amoussou. Du coup, regardez la différence qu'il y a dans leur palmarès quand même. Karl, 27 victoires, 7 défaites, 2 no contest contre un mec qui n'a que 4 combats. Autant dire qu'en France, ça ne passerait pas. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une différence de plus de 6 combats d'écart en France. Là, Karl avait 28, 29, 30 combats. Alors que l'autre n'avait fait que 4. Ça, c'est en professionnel en plus. Oui, oui, oui. Donc, on ne connaît pas forcément l'italien, c'est ça ? Oui. Giovanni Melillo, là. Mais c'est étonnant aujourd'hui que... Ça ne se ferait pas, je pense, aujourd'hui. Non, mais ça, ça date de 2016. Et puis, ce n'est pas en France. Donc, bon, voilà. Donc, Giovanni Melillo, invaincu, avec 4-0, 31 ans. Et ça se passe au Venator. Venator, c'est une organisation italienne, je crois. Je lance et puis on va regarder ça. Allez, let's go. Donc, on vous a enlevé le début ou c'est... Comment on appelle ça ? L'entrée ? Allez. OK. Début du combat. C'est parti. L'arbitre avec une tête bien énervée. Je ne sais pas, il regarde bizarre. Allez, c'est parti. Oh, le cadreur. Oh, ça commence déjà, gros low kick. Karl, il est vraiment connu pour sa violence. C'était vraiment... Il y a une petite latence. Un petit ralenti, bizarre. Karl, c'est le... Il me fait penser vachement... D'ailleurs, je sais que c'était une de ses idoles à Vanderlei Silva. Ah oui. Vraiment... Avec cette espèce de... Comment on peut dire ? D'agressivité dans le combat. Et Karl, dans les interviews que tu vois et tout, c'est quelqu'un qui est très, très gentil à l'extérieur de la cage. Et quand il rentre dans la cage, il se transforme. C'est pour ça qu'il s'appelle le Psycho. Là, depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a des gros low kick, intérieur, extérieur. Et Karl, c'est une condition de ouf. Donc, à cette époque-là, il s'entraînait au MMA Factory, parce qu'on voit qu'il est... Ouais, ouais. Il est stampé au MMA Factory. Et... D'ailleurs, l'adversaire, là, qui a pris le cash-control. Et la grosse projection de judo. Bah, Karl, il a un très gros judo. Il a un très gros sol. Et il a un énorme judo. C'est vraiment une famille de judoka, Bertrand Karl. Il y a Wolfgang Amusu, aussi. Donc, Wolfgang Amusu, c'est un frère qui est un peu moins connu. Mais il faisait les compétitions de Neuaza, à l'époque. Il combattait pour l'Allemagne. Et très, très gros judoka. Alors, moi, j'ai les commentaires dans l'oreille, et on entend faire non, du coup. Ouais, il allait... Alors, comme j'entends de loin, j'ai l'impression qu'il lui dit d'abord de jouer avec l'anglaise. Pour pouvoir rentrer en contact avec le gars. C'est fou qu'il n'ait pas de garde. Il est vraiment en détente. Bah, tu sais, en MMA, il faut boxer un peu avec les mains basses. Oui, au cas où il vient dans les jambes. Là, il vient de lui mettre un... un bon... un bon gros gauche-droite. C'est marrant, parce qu'il a toujours gardé sa... comme on dit, sa forme de corps. Alors, moi, la première fois que je l'avais vu combattre, c'était contre Abdoul. Et j'avais été surpris pour... Ah, en vrai, tu veux dire ? Ouais, en vrai. Là, il l'a bien touché. Ouais. Et je trouvais son agressivité impressionnante. Le fait d'être hyper tonique sur les appuis, et puis quand il démarre... Oh là là là, son striker... Chaque coup est violent. Chaque coup qu'il touche est violent. Tu sais, il n'y a pas de faux coups. Tu as l'impression qu'il touche pour détruire. Moi, je trouve qu'il a toujours l'air fâché. Tu sais, il a une forme de sourcil, on dirait qu'il est toujours fâché. Comme moi, il a un mono-sourcil, peut-être. Comme Lee dans Naruto. Rock Lee. Rock Lee, il a des sourcils énergés. Mono-sourcil. Naruto, il l'appelle mono-sourcil. Non, c'est ça. Gros sourcil. Gros sourcil, oui. Pas mono-sourcil. C'est juste un nombre d'esthétisme de ta part, alors que lui, tu vois, ça fait classe. Gros low kick, toujours. Il n'y a pas longtemps... Oh là 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 ! Chaque phase est tellement violente. Ouais, vraiment, tu sens qu'il est là pour faire mal, quoi. C'est clair. Et puis tu le vois que la... Et l'autre n'empêche, il est quasiment avec les jambes, parce qu'avec tous les low kicks qu'il s'est mangé, et pour l'instant, il ne boite pas. Il est à l'intérieur de la jambe bien rouge, quand même. Enfin, un peu rosé. Couleur jambon. Mais tu vois qu'il n'avance quand même pas. Il n'est pas... Il n'a peut-être pas envie de reprendre 2-3 en plus. C'est vrai qu'il a une tête énervée. Tu as un mec comme ça qui te regarde comme ça dans la cage, tu fais quoi ? Tu es obligé d'hésiter à frapper. C'est une belle esquive quand même. Tu sens qu'il n'a plus trop envie d'y aller, qu'il a compris qu'il était dangereux au clinch, qu'il était dangereux en striking. Il lui a même fait une projection, donc ça fait réfléchir, je pense. Tu arrives dans un combat au bout de la bout du premier round. quand tu pensais pouvoir le battre dans un domaine et que finalement... Oh, gros middle quand même. Tu ne peux le battre nulle part. C'est clair. Oh ! Je ne savais même pas que ça se terminait aussi vite. C'était incroyable. J'espère qu'il y a le ralenti après. Regarde combien il est. Tranquille. Il est chernant. Je trouve que c'est une célébration hyper clean. Incroyable. C'est une célébration que je kiffe. Je n'aime pas trop les trucs des musulmans. J'aime bien quand c'est... C'est quand même sérieux. C'était agréable. Tranquille. Waouh. Avec 10 secondes de la fin. Je l'avais vu, ça. Ça, je l'avais vu, UFC. J'avais vu cette image. Alors du coup, c'était ça. Je ne sais pas s'il l'a fait plusieurs fois ou pas. Encore pas bien. Attends, viens, on se le remet. Attends, mais est-ce qu'ils vont nous le remettre ? C'est pour ça. J'ai remis le combat au début sans faire exprès. Allez. Vire ça. Ils vont voir la barre, les gens ? Bah oui. Oh merde, elle est revenue. Oh là 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 là. Avec la pointe du pied dans la pointe du menton. Incroyable. Quoi ? Mais pourquoi elle revient ? Incroyable. C'est fou. Il l'accueille. Il ne faut que revenir. Là, le gars, en clair, il se dit, je ne peux pas le battre en striking, je ne peux pas le battre en lutte, au sol, je ne peux pas le battre. Enfin, je pense que sinon, s'il pensait ne pas le battre au sol, il aurait essayé d'y aller. Incroyable. Donc ça, ça date de 2016, ça fait 7 ans. Waouh. C'est impressionnant, il n'est encore pas lucide alors qu'il est assis par terre, je trouve ça fou. Ok. Est-ce qu'il y a le ralenti ou pas ? Attends, je vais dire ça tout de suite. Touche à rien. Il nous remette un petit highlight, est-ce que tu veux voir le highlight ? Non, de la projection surtout, vas-y. Grosse condition physique, hein, Karl. De fou. Oh merde, bon, écoute, on va laisser le défiler. Enlève là-bas. Peut-être que tu aies ça, c'est un smic. Gros Arai Goshi. Ça n'aurait pas pu lui faire sauter le genou, limite, si il était bloqué avec le pied ? Ça dépend comment tu es ancré dans le sol, mais là... Waouh. Waouh. Parce que moi, ça m'est arrivé sur un Taiyotoshi, mais avec le pied ancré dans le sol. Oh, c'est magnifique, ça. Il vient vraiment, en plus, lui connecter juste le bout du menton. Il a mis une gifle de pied. Grosse lobe de l'arbitre. Tu te dis quoi ? Hein ? Tu te dis quoi ? Tu n'as pas vu, on a vu le gros slope de l'arbitre. Ah, non. Il a mis une petite gifle de pied, tu sais. Ah, c'est clair. Un petit peu... L'humiliation. Avec sa tête de fâché, là. Impeccable. Allez, on met le deuxième. On ne vous a pas bien mis l'highlight, mais bon, au moins, je pense que... Ouais, c'était un peu l'importance. On va essayer de faire mieux sur le deuxième. Ok, donc... Donc là, c'était le combat juste après dans sa carrière. Il date de 2016. Donc là, Euro FC. Finlandais, Juo Valama. Donc là, j'ai déjà lancé. Bon, ça commence tranquillement. Donc c'était dans sa carrière, le combat juste après. Toujours hyper explosif. Je trouve ça super impressionnant. Mais là, je pense qu'il était vraiment à son prime. Je crois qu'il était sur une série de quasiment 6-7 victoires. Et là, on a vu, il avait 30 ans déjà ou pas ? Ouais, 30 ans. 30 ans. Et l'autre 31, je crois, ou au contraire. Mais il avait 30-31 ans, en tout cas. Il a une vraie dégaine de Finlandais. L'autre, vraiment, il correspond parfaitement au stéréotype du Finlandais. Un vrai viking. C'est ça. Et tu sais, qui me fait penser à Gustafsson. Alexander Gustafsson. Oui, c'est un peu dans le même genre. Le grand long barbe, dur au mal. Enfin, non, c'est pas si dur au mal. Non, c'est pas trop si dur au mal. En tout cas, il s'est bien fait toucher déjà. Oh, il frappe fort, par contre. Je vois. Il a vu, la distance est très courte. Oh, là, c'est low kick. Ah, putain, putain, t'as pas le son. Le son est terrifiant, je trouve. Oh, là, là. Ça me fait toujours peur avec une guerre de si basse. Mais là, en fait, n'importe qui peut tomber. Quand ça s'envoie des patates comme ça. C'est celui qui va mieux connecter. Oh, là, là. Il percute. Mais l'autre, il cogne fort. L'autre, il y va aussi à la guerre. Non, c'est de la vagarderie. Plus que dans le combat d'avant. Plus que l'italien dans le combat d'avant, qui fie un peu le combat. Lui, regarde, il n'a qu'une marche avant, t'as l'impression. Dommage qu'on n'ait pas vu le palmarès du Finlandais. Ouais. Oh, belle balayette. Alors, je n'ai pas vu de balayette. Pour moi, il s'est déséquilibré. Non, c'était une balayette pour moi. Je n'ai pas vu de balayette. Remet, on peut remettre. Bon, on peut essayer de remettre. Il n'y en a pas. Pour moi, il s'est déséquilibré. Pour moi, c'est une espèce de balayette. Il a voulu mettre une balayette. Il se déséquilibre lui-même. Donc, comme on disait tout à l'heure, Karl qui a un très gros sol. Il ne vient pas du jiu-jitsu brésilien, mais il a fait énormément de grappling, gros judoka. On sait qu'il a un sol très solide. On est en garde fermée et en même temps une demi-garde. En fait, l'autre, il a passé le genou dans la garde fermée. Est-ce qu'il n'aurait pas autant d'intérêt à ouvrir du coup très rapidement pour essayer de ne pas subir le sang ? Après, ça, c'est lui qui le sent. Des fois, tu as des visions extérieures et quand tu es dans le combat, tu n'as pas la même sensation. Oui. En tout cas, ça travaille un petit peu au sol. Alors, c'est marrant que le Finlandais ait aussi pris une demi-garde. Parce que quand tu es au-dessus, tu aurais plutôt tendance à vouloir ouvrir. Non, non. La demi-garde... Du dessus ? C'est très bien en MMA. OK. Oh ! Il a réussi à lui caler... C'est très bien pour frapper, la demi-garde du dessus en MMA. D'accord, ouais. Est-ce que tu ne peux pas être explosif, du coup ? Tu peux bien contrôler. Tu peux... Enfin, c'est pas... Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas pourri. On n'est pas forcément passage de garde fait comme dans un schéma grappling classique. Tu peux poser et frapper. Aussi bien que passer, bien sûr. Mais c'est pas... Voilà, quoi. Oh là là, ça s'envoie. Je fais des dingues tout à l'heure. Ouh ! Tu as vu ? Les deux n'ont pas de marche arrière. Ah, c'est clair. Ça avant... Oh, là là, il a reçu. Du coup, il lui rend l'appareil. C'est vraiment... Ils ne se font pas de cadeau. T'as vu, l'autre, il s'est mis tout de suite en garde-patillon pour se relever. Je ne suis pas pressionnée. Puis les deux, ils font du tight clinch, les deux, là. C'est vraiment... Ah, elle est cool. T'as vu, j'en prends un, j'en mets un. C'est fou. Ils se font vraiment zéro cadeau. Il a été touché, dans le cas. Oh, là, là. Les deux... Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ils n'ont fait qu'un round pour l'instant. Ils n'ont pas encore fini. Oh, là, 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 là. Oh, là, là, là. Oh, là, là, là. Toi, tu disais que t'aimais bien les célébrations. Ah, c'est la fin. Oui, c'est ça. Arrêtez, c'est dommage. Attends, on va juste remettre le KO, quand même. Wow, il a attendu au bon moment. C'était par là, je crois. Non ? En fait, les deux vacilles, vraiment. Là, c'est au premier. Je n'arrive pas à savoir s'il y a de la fatigue ou si c'est vraiment genre ils sont touchés, tous les deux, tu sais. Bah, les deux, t'es où ? T'as vu ce qu'ils se sont envoyés ? C'est clair. Ah oui, c'est un crochet de gauche, de droite. Incroyable. T'as vu, il est vraiment tombé. C'était peut-être la première. C'est vraiment éteint la lumière, quoi. C'est un gars. Impressionnant. Wow, en tout cas, les deux combats, s'ils sont promulgés en plus, ils étaient vraiment incroyables. Franchement, c'est des combats de Karl Amosu. J'en ai vu plein, des combats de lui. J'ai suivi sa carrière, même sur la fin, à l'arrêt, tout ça. Mais ces deux combats de lui, de 2016, je ne les avais jamais vus. Et c'est deux bengers, en fait. Ouais, ouais, c'est vraiment. Donc, allez les voir. Si vous voulez les voir en complet, ils sont en entier sur YouTube. Comme ça, vous n'avez pas nos commentaires pourris. Mais c'est vraiment deux putains de combats, quoi. Et donc, le dernier pour la fin, pour la petite histoire. Du coup, toi, tu l'as déjà vu. Ouais. Donc, c'est Grégory Babené ? Comment ça se dit ? Non, Greg Baben, ouais. C'est une légende qui combat encore au Bellator, d'ailleurs, qui est sur une grosse série de victoires, qui est vraiment là, encore très, très chaud. Donc là, c'est au 100% Fight 1. Ouais, c'est ça. Et tu avais d'autres infos sur ça ? Bah non, 100% Fight 1, Greg Baben, donc c'était la Snake Team. Amosu, je ne sais pas s'il était déjà au Factory ou pas. Mais bon, pareil, Amosu, c'est le Psycho, comme on connaît. Tu vois ? Un gros banger. Il faut savoir que Greg Baben, c'est l'oncle de William Gomis qui combat à l'UFC. Qui actuellement est à l'UFC. Ouais. Donc, voilà. Donc là, c'est un highlight. Donc, vous n'attendez pas à voir le combat en entier. C'est un highlight d'une minute. C'est ça. Qu'on a trouvé, du coup, sur la chaîne de 100% Fight. Non, vous l'avez mis parce que c'est un combat, c'est une dinguerie. Je me rappelle. Là, je n'ai pas revu, mais je me rappelle qu'à un moment, il y a une clé. Il pense que l'autre, il tape. Il lâche. Ça fait polémique. Et après, ils reprennent le combat. Et il y a une soumission. Comme je l'ai préparé, j'ai vu un peu celui-ci. Et on ne voit pas l'histoire. On ne voit pas tout ça. C'est vraiment un highlight. Donc, peut-être que toi, tu vas pouvoir le voir parce que tu connais déjà le combat. Mais bon, je vous le mets. Et puis comme ça, je vous laisse profiter de probablement le meilleur combat de la carrière de Carl Amus. gros take down, gros triangle, gros slam. Déjà, ça commence bien. On remet juste le début juste pour qu'on... On va remettre le début juste pour que vous vous rendiez compte de l'intensité du fight. Ça démarre. Boum ! Premier second. Premier slam. Le prend un triangle, un slam. Et puis c'est vraiment un slam sur la nuque. Ah oui, c'est vraiment... Et puis je saute avec mes jambes. Oh là là là. D'ailleurs, la top, je pense que... Donc là, c'est quoi ? C'est pour vérifier l'intégrité ou c'est une pénalité ? Je ne sais pas. C'était un peu en crasse. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas s'il avait le droit de se la mettre vraiment sur la tête. Je ne sais pas. En tout cas, ils ne sont pas du tout là pour se faire des cadeaux. Balayé était incroyable. Là, ça a envoyé du droit. Là, il n'y a pas de game plan. Là, ça envoie du pâté. Voilà, là. Clé de cheville. Clé de talon. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il tape. Clé de talon. Ça tape. Il y a une polémique. Incroyable. Grosse tension dans ce combat. C'était un truc de dingue. Et c'était un combat de fou, comme vous avez vu. Et je n'arrive pas à le trouver en entier. On n'arrive pas à le trouver en entier. C'est super dur à trouver. Ni sur les réseaux, ni sur YouTube. Mais en tout cas, c'était un combat. C'était une dinguerie. Voilà. C'est clair. Donc voilà, c'était les trois combats de Karl Lamoussou. Est-ce que, hormis, c'est un peu difficile, mais est-ce que tu as un préféré du coup ? Je pense avoir déjà la réponse sur ces trois combats. Celui-là, c'est le combat que je connaissais, qui m'avait marqué. Je ne sais pas, je l'avais vu en entier à l'époque. Je ne sais pas où. Celui-là, c'est un combat de fou. Mais les deux combats qu'on vient de voir, c'est deux combats de guerriers. Plus même le deuxième où les deux n'ont pas de marche arrière. C'est-à-dire que les deux, ils se rendent dedans. Personne ne recule. Mais que des masterclass de Karl, en tout cas, sur ce qu'on a vu. Donc, on voulait le remercier pour sa carrière, pour ce qu'il nous a fait vivre, pour lui rendre hommage à travers cette vidéo. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important pour nous. N'hésitez pas à en commentaire à vous donner un prochain combattant. Allez voir le site. Oui. Gourma Sport. Petite nouveauté sur le site. Voilà. Et puis, on se dit à la prochaine. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao.